... Aujourd'hui, on parle beaucoup d'égalité en femme, de coercition, de violence. C'est partout dans le monde. Et il est vrai que, nous le savons bien, malheureusement, les statistiques sont en ligne, il n'y a pas de secret, que toutes les sociétés humaines connaissent des formes de violence envers les femmes. Et ceci est, la plupart du temps, indépendant des classes économiques et sociales. Alors, on se pose la question, si c'est partout dans toutes les sociétés humaines, est-ce que ça vient du passé ? Est-ce que c'est une question de nature ou de culture ? Y aurait-il une fatalité qui ferait que les femelles subissent des niveaux d'agressivité, de violence, de discrimination de la part des mâles ? Chez les mammifères, en général, il y a très peu de coercition masculine. Ça existe dans des lignées comme les dauphins. Eh oui, ils ont l'air sympathiques, mais ils ne sont pas très gentils avec leurs femelles. Les otaris, les chevaux, qui ne sont pas très gentils, les antilopes et les éléphants de mer. Mais globalement, il y a peu d'espèces où les mâles sont coercitifs vis-à-vis des femelles. Et pourtant, il y a un enjeu considérable. Il y a un enjeu considérable qui est celui de la reproduction, puisque les femelles ont un investissement absolument énorme chez les mammifères, puisque gestantes ou allaitantes, et les mâles se contentent d'être des géniteurs. D'une manière générale, les mâles s'investissent très très peu dans l'éducation, et encore c'est beaucoup, voire la protection des petits. Il peut y avoir des mâles très puissants ou autres, mais la puissance des mâles est plutôt liée à la rivalité entre eux, plutôt qu'au service de la coercition des femelles, d'autant plus que la plupart du temps, il y a des saisons de reproduction. Maintenant, on s'en va chez les primates, notre ordre zéologique. Les primates se caractérisent par la vie dans les arbres, un milieu assez protégé. Ou par ailleurs, les primates ont cette caractéristique qui est que les femelles mettent un seul petit au monde après une longue gestation, et après le sevrage est assez tardif. Donc déjà là, par rapport aux mammifères, il y a encore plus de déséquilibre, qu'on appelle l'anisogamie, entre l'investissement des femelles et des mâles. Chez les Lémuriens de Madagascar, qui sont des primates, là c'est un groupe assez homogène, et c'est assez rare d'ailleurs, d'une manière générale, où les femelles sont assez dominantes ou codominantes. Donc on pourrait considérer qu'à l'origine, depuis 50 millions d'années, les primates aient des sociétés dans lesquelles les mâles et les femelles sont à peu près à égalité. Il y a parfois un peu de coercition, mais pas grand-chose. Si nous allons maintenant chez les singes d'Amérique du Sud, une soixantaine d'espèces, là, il y a beaucoup de monogamie, de polyandrie. La polyandrie, ça veut dire quoi ? Une femelle et plusieurs mâles. Et là, il n'y a pas de coercition de la part des mâles. Maintenant, il y a d'autres espèces, comme les singes araignées, par exemple, où là, nous avons des mâles qui sont affiliés, ils ne sont pas trilocaux, ça veut dire que les mâles restent ensemble toute leur vie, et les femelles migrent à l'adolescence. Donc d'emblée, les mâles sont ensemble toute leur vie. C'est un facteur qui favorise évidemment leur domination. Il y a de la coercition, mais en fait très peu violente et assez modérée. Donc déjà, nous avons deux grands groupes de primates, les lirémiens de Madagascar, les singes d'Amérique du Sud, où il y a peu ou pas de coercition. Nous pouvons dire, par rapport à ces connaissances, que l'ordre des primates se caractérise par des sociétés assez équilibrées. Arrivent les mauvaises nouvelles, qui sont les singes de l'ancien monde. C'est-à-dire, pour les espèces actuelles, babouins, macaques, antelles, colobes, rhinocéphales, mais aussi les grands singes, donc gorilles, chimpanzés, orang-autant, hommes évidemment, bonobos. Chez les singes qui sont à quatre pattes, qu'on appelle les sarcopythécoïdes, eh bien là, nous avons une grande diversité, mais il y a une tendance à ce que ces populations soient plus coercitives. Quand je dis tendance, c'est en moyenne, en termes de diversité. Donc il y a plus d'espèces de coercitives, mais il y en a d'autres qui sont toujours plus égalitaires. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de lignée qui peut être caractérisée comme franchement coercitive. De la même manière, on ne peut pas considérer que tel type d'environnement mène à plus de coercitions. Par exemple, la forêt, où c'est plus tranquille, il y a quand même des prédateurs, ou un milieu de savane, où c'est un peu plus dangereux. On pourrait imaginer que là, ce sont des contextes où il y a plus de violence, c'est vrai, et donc plus de violence vers les femelles. Je donne quelques exemples tout simples. Chez les babouins, nous avons les babouins madriasses, qui sont sur le haut plateau d'Ethiopie, où là, nous avons des haremes polygynes, un mâle et plusieurs femelles. Ils sont très machistes, souvent violents, et qui nappent les femelles à peine pubères, qu'ils mettent sous leur coupe, et là, ils peuvent également exercer des agressions physiques. Dès qu'une femelle s'échappe, qu'elle sort de leur champ visuel, ils la retrouvent, et ils peuvent sévir de manière très violente. Juste à côté, vous avez d'autres babouins, qui sont les babouins geladas, dans des conditions écologiques quasiment similaires, où là, nous avons la même structure, un mâle et plusieurs femelles, sauf que les femelles sont apparentées. Ce sont toutes cousines, mères, sœurs, etc. Et là, le mâle est toléré, et ils peuvent changer de mâle, en choisir un autre, et là, nous avons un régime plus égalitaire. En tout cas, les mâles ont beaucoup de difficultés à exercer de la coercition. Donc, c'est intéressant, parce que deux espèces de babouins, donc très proches d'un point de vue phylogénétique, c'est-à-dire de leur relation de parenté suite à leur évolution, des conditions écologiques similaires, on voit bien qu'il y a des stratégies de rapport de pouvoir, de solidarité, ou de coalition, ou pas, très différentes des femelles vis-à-vis des mâles. Chez les macaques, on connaît tous les macaques de barbarie, les fameux magots, où là, les femelles vont être extrêmement attentives à la qualité des mâles, et au fait qu'ils soient tolérants avec leurs petits. Donc, elles vont sélectionner les mâles qui vont entrer dans leur groupe. Vous avez aussi les macaques tonquéans, c'est les macaques de l'île des célèbres, où là, vous avez des mâles magnifiques, superbes. D'ailleurs, je vais me permettre une remarque au passage, plus les mâles sont sympas avec les femelles, plus ils sont beaux. Allez, hop, je ferme la remarque. Et là, donc, on a des mâles qui sont très tolérants, pourtant très puissants, et si un mâle devient coercitif, l'ensemble du groupe peut réagir, ou des femelles associées à des mâles. Donc là, la violence est empérée. Et puis, vous avez les macaques rhésus, ou les macaques du Japon, qu'on connaît très bien, vous savez, pour passer l'hiver dans des sources d'eau chaude. Eh bien, là, ces macaques sont très coercitifs. Donc, globalement, on voit bien que, dans l'exemple des babouins, c'est en Afrique, dans l'exemple des macaques, qui sont asiatiques, à part les magots, qui sont africains, nous pouvons avoir des situations très différentes. Point très important. Chez toutes ces espèces de singes, ce qui vaut aussi pour l'Afrique du Sud, ce qui vaut pour les autres mammifères, les femelles sont matrilocales. Ça veut dire quoi ? Que les femelles ne quittent jamais leur troupe natale au cours de leur vie, et que ce sont les mâles qui migrent à l'adolescence pour se reproduire. Ce qui veut dire que, quand j'évoquais tout à l'heure le fait que les femelles sont attentives aux jeunes mâles qui vont rentrer dans leur groupe, elles vont faire attention à ce que ces mâles, qui sont jeunes, en pleine force de l'âge, qui, évidemment, vont devoir s'imposer aux autres mâles, qui, évidemment, on ne les voit pas du meilleur à loin, mais leur agressivité, leur force, va servir pour s'imposer aux autres mâles, mais surtout pas vis-à-vis des femelles, où, là, ils vont entreprendre une véritable entreprise de séduction. Et s'ils sont gentils avec leurs petits, alors qu'ils ne sont pas les pères, puisqu'ils viennent de l'extérieur, eh bien, là, ça s'appelle le care, comme vous le savez, là, ces femelles en feront des amis et ces mâles ont investi. Et plus tard, quand ces femelles seront à nouveau en période de reproduction, qu'on appelle le strus, en feront des partenaires privilégiés. Pourquoi ? Parce que le vrai danger pour les femelles, c'est l'infanticide. Maintenant, quels sont les moyens des femelles pour éviter, donc, la coercition des mâles ? Premièrement, être coalisés. Alors, ce à sa parenté, ça peut faciliter les choses. Donc, la coalition entre les femelles. Deuxièmement, éluder la paternité. C'est-à-dire que, chez ces espèces-là, les femelles, lorsqu'elles sont en période de fécondation, donc en ostrus, ont des cycles qui s'harmonisent. Plusieurs femelles sont en ostrus en même temps. Et ouvertement, elles ont plusieurs partenaires sexuels, ce qu'on appelle la polyandrie sexuelle. De fait, les mâles ne sont jamais certains s'ils sont pères ou pas les pères. Parce que, si les mâles sont certains de ne pas être les pères, ils tuent les petits. Ça, c'est général. Donc, il y a ces stratégies-là. Et puis aussi, donc, une stratégie intelligente, donc coalition, faire en sorte de s'allier à des mâles puissants et tolérants qui les protégeront si un mâle agressif venait à venir. Mais je vais vous raconter une anecdote comme ça peut changer très vite. Nous sommes au Kenya. Des babouins, donc des babouins de savane, se dirigent vers un lodge, c'est-à-dire les hôtels de Bruce. Et là, malheureusement, il y a eu des problèmes avec la viande. Il y avait encore un peu la peste bovine. La viande est jetée sur la décharge et les singes, enfin, en tout cas les babouins, aiment bien la viande. Et là, dans ce groupe, malheureusement, les mâles s'étaient arrangés pour dominer. Alors, ce n'est pas un patriarcat. Parce que ces mâles ne sont pas apparentés. Ça s'appelle de la phallocratie. Donc, les mâles s'étaient arrangés pour dominer sur les femelles de manière coercitive. Ils arrivent vers cette viande qui est très recherchée. Ils écartent les femelles et ils se goinfrent. Ils meurent tous. Là, les femelles ont compris la leçon. Et je peux vous dire que dans les mois et les années qui ont suivi, les femelles ont veillé effectivement à ce que ça ne se reproduise pas et fait en sorte de sélectionner et d'accepter dans le groupe des mâles plus tolérants, moins coercitifs et plus à même d'être amicales avec eux et surtout d'être en tout cas non-violents et joueurs avec les petits. Donc, vous voyez, toutes ces stratégies sont là. Mais néanmoins, soyons très clairs, et là, je le répète parce que c'est très important, ces espèces sont matrilocales. Donc, les femelles toujours ensemble toute leur vie. La matrilocalité favorise la coalition et la résistance aux mâles. Mais il ne peut arriver que les mâles deviennent franchement coercitifs. Donc, il n'y a pas de règle absolue liée à la lignée, liée à la matrilocalité ou liée à l'écologie. On voit bien que c'est tout simplement une affaire de pouvoir, de capacité que peuvent avoir les mâles, les femelles et les mâles et les femelles de mettre en place une société dans laquelle il y a moins de violence ou plus de violence. On peut dire qu'on est vraiment dans le cadre des sciences sociales et des sciences culturelles. Et donc, ça peut surprendre parce qu'en France, il y a une réticence par rapport à l'arrivée de l'éthologie et de l'étude des singes qui sont comparées ou des grands singes à notre espèce parce que justement, il y a cette crainte de se dire « Ouh là là, tout ceci est lié à un déterminisme génétique qu'on ne pourrait pas donc amender, que ce serait lié à un déterminisme écologique. » Pas du tout. Les problématiques que nous avons dans les sciences humaines, donc des sciences sociales et culturelles, s'appliquent d'une manière tout à fait claire aux espèces plus ou moins proches de nous. Alors maintenant, si on regarde beaucoup plus proche de nous, c'est-à-dire nous, les chimpanzés, les bonobos qui sont d'autres chimpanzés, je le rappelle, et puis les gorilles. On ne va pas trop parler des gorilles. Néanmoins, aujourd'hui, les deux chimpanzés sont des espèces frères, donc les chimpanzés et les bonobos et leurs cousins, c'est nous, les humains, les gorilles étant nos cousins germains. Donc là, nous avons une particularité ce sont des espèces patrilocales. C'est très rare, ça veut dire que les mâles restent ensemble toute leur vie dans leur groupe social et que les femelles migrent à l'adolescence. De manière générale, dans les sociétés humaines, jusqu'il y a très peu de temps, c'est les femmes qui allaient dans la famille du mari. Donc, nous avons trois sociétés patrilocales, ce qui veut dire que la patrilocalité remonte au moins à 5, à 7 millions d'années. Maintenant, il se trouve que les chimpanzés sont très coercitifs parmi les espèces les plus violentes vis-à-vis de leurs femelles. On parle d'antagonisme sexuel et là, n'importe quel mâle fera en sorte de dominer toutes les femelles. Il y a une coercition tellement forte, c'est-à-dire que les femelles doivent céder sur la nourriture, doivent céder sur les passages, elles sont agressées avec beaucoup de gestuelle, de vocalisme, elles apprennent à céder au mâle et on appelle ça, donc, dès le départ, si ça se traduit par la soumission de la femelle ou un acte sexuel, ça s'appelle de la coercition directe, mais néanmoins, il y a une espèce de conditionnement violent, c'est très clair, où là, quand plus tard la femelle deviendra féconde, donc en ostrus, les femelles vont apprendre à se soumettre beaucoup plus rapidement à ce qu'on appelle la coercition indirecte. Mais en plus de ça, les mâles sont capables de se coaliser pour évidemment exercer une coercition collective vis-à-vis des femelles. Donc, ça peut être assez violent, les viols sont très rares, les cas de meurtre, on n'en connaît pas. Maintenant, les bonobos, qui sont aussi patrilocaux, donc les mâles sont apparentés, les femelles migrent à l'adolescence, et bien là, les femelles se sont arrangées pour avoir le pouvoir, en tout cas, un minimum à égalité. Et là, ce n'est pas matriarcat, parce que les femelles ne sont pas apparentées, ça s'appelle une gynocratie. Donc, les femelles ont mis en place des processus de coalition, même si elles ne sont pas apparentées, qui leur permettent de gérer la violence et de faire en sorte que si un mâle devient agressif, et bien l'ensemble des femelles et des autres mâles vont intervenir pour tempérer, évidemment, ces tentatives de violence ou en tout cas de coercition. Et donc, là, c'est intéressant parce que ni les chimpanzés ni les bonobos sont plus proches de nous. Je rappelle qu'ils sont frères et nous, nous sommes cousins. Ce qui veut dire que même avec des sociétés patrilocales, ce qui favorise, évidemment, la coercition et la coalition des mâles, nous avons la capacité d'avoir des femelles qui se trouvent soumises à la loi des mâles, c'est les chimpanzés, ou alors une gynocratie comme chez les bonobos où les femelles ont été capables de tempérer et de mettre ça en place. Alors, on pourrait aussi, et c'est évoqué de temps en temps, penser aux facteurs de l'environnement. Il se trouve que les bonobos vivent dans des milieux forestiers, je ne dirais pas tranquilles, mais en tout cas, où la pression de prédation n'est pas très forte, ils peuvent se protéger assez facilement. Les chimpanzés, quant à eux, vivent dans une plus grande diversité d'habitats qui peuvent être des forêts denses ou des savannes plus arborées, mais néanmoins, on s'aperçoit que chez les chimpanzés, qui sont quand même répartis de la Tanzanie jusqu'au Sénégal, donc c'est quand même une grande superficie, et là, même chez les chimpanzés, on s'aperçoit, même s'il y a systématiquement une domination des mâles, il y a des groupes dans lesquels la dominance est beaucoup plus tempérée, donc on voit bien que c'est bien des questions de culture. Les facteurs d'environnement peuvent être des facteurs aggravants, mais néanmoins, ce ne sont pas les facteurs, les premiers déterminants qui interviennent dans ces relations entre les mâles et les femelles. Quant à nous, les humains, sur toutes les formes de coercition, donc gestuelle, visuelle, physique, molestation, sur les viols, la soumission, coercition directe ou indirecte, séquestration ou pas, en comparant les sociétés humaines actuelles, on s'aperçoit que nous cochons toutes les cases et en plus, on a rajouté des formes de coercition sur le langage symbolique, culturel, politique et économique. Donc globalement, il ressort, ce n'est pas pour fustiger les hommes ou atténuer le cas des hommes, on s'aperçoit que dans l'état actuel, l'humanité, homo sapiens, est une des espèces les plus coercitives qui n'est jamais existée sur cette terre et que pour l'instant, malheureusement, ce ne sera pas avec la palme d'or, si ce n'est de la coercition, même par rapport aux chimpanzés qui sont très violents. Mais là aussi, c'est comme chez les chimpanzés, les sociétés humaines sont très diversifiées. Ceci est dit en moyenne. Nous, les biologistes et les éthologues, nous disons ça en moyenne. Et en moyenne, évidemment, dans la diversité des sociétés humaines, il n'en reste pas moins que nous appartenons à l'espèce la plus coercitive vis-à-vis de ces femelles qu'on appelle les femmes. Et là, c'est un peu violent ce que je veux dire. Le pire ennemi de la femme, c'est l'homme. Sur la ligne humaine, nous avons les australopithèques. Évidemment, on se souvient, Lucie. Je précise que Lucie, évidemment, est une lueur féminine pour la première fois dans la préhistoire. Donc, vous l'appelez l'anthropologie, c'est quand même important de le rappeler. Et aujourd'hui, il y a au moins cinq ou six espèces d'australopithèques connues, fragmentaires, bien sûr, ce sont des fossiles. Est-ce que c'était équilibré ? Est-ce que Lucie vivait dans une société plus bonobo ou une société plus chimpanzée, donc plus coercitive ? Extrêmement difficile à dire. On ne peut pas le dire. Ce qui est important, c'est qu'il y avait certainement, avec toutes ces espèces d'australopithèques, réparties quand même sur l'Afrique australe, l'Afrique orientale et aussi l'Afrique centrale, on le sait, ce qui correspond d'ailleurs, en gros, à la répartition des babouins actuels. C'est les babouins, en fait, qui ont pris la place des australopithèques. On s'aperçoit qu'on a des sociétés chez les babouins plus égalitaires et d'autres plus coercitives. Donc, la seule chose qu'on le peut dire aujourd'hui, c'est que Lucie vivait dans des groupes multimales, multifemelles, c'est-à-dire plusieurs mâles, plusieurs femelles. On dit polyginantes, c'est le terme technique. Mais que ces sociétés, contrairement aux babouins, étaient patrilocales parce que c'est une caractéristique de notre lignée. Donc, les mâles devaient rester ensemble, les femelles. Lucie a dû quitter sa famille, Nathalie, pour aller se reproduire. Maintenant, quant à savoir si ces groupes étaient coercitifs ou pas, nul ne peut le dire à l'heure actuelle. Peut-être qu'on le saura un jour, mais c'est extrêmement difficile à dire. Nos collègues américains, qui sont quand même, pour pas tous, assez marqués par le puritanisme, ils ont dit, oui, Lucie et Lucien, c'était une famille monogame dans la savane. Ça, je n'y crois pas une seconde, il n'y en a pas une qui vivait comme ça parmi toutes les espèces de singes. Néanmoins, il y avait une différence de taille importante entre les mâles et les femelles, ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel. Donc, les Luciens qu'on appelle les australopithèques de la phare et vers leurs descendants qu'on appelle les paranthropes australopithèques robustes, on voit s'accentuer le dimorphisme sexuel. Donc, en tout cas, c'est une société qui est plutôt caractérisée par une différence de taille plus importante entre les mâles et les femelles, patrilocale, protecteur, coïcétif, on ne peut pas dire. Ce sera très différent dans la ligne humaine. Quand arrivent les premiers hommes, c'est entre 2 millions d'années et 1,5 millions d'années en Afrique. On a souvent décrit évidemment la bipédie, les outils, le feu, etc. Et franchement, on avait complètement oublié les femmes. Il y a des transformations absolument extraordinaires, notamment du corps des femmes liées à la reproduction. Il y a d'abord cette histoire de dilemme obstétrique. D'un côté, les femmes acquièrent un bassin qui est plus refermé vers l'avant, qui est lié à une bipédie beaucoup plus performante. Et vous savez que l'espèce humaine, les hommes comme les femmes, ont une endurance absolument extraordinaire. Donc ça, c'est bien pour la locomotion. Sauf que ça va refermer le bassin vers l'avant et le bas. D'un autre côté, pour des raisons liées à la coévolution entre la biologie et nos cultures, et notamment la cuisson, qui permettent évidemment de mieux nourrir ce cerveau. Et le cerveau va acquérir une taille de plus en plus grande. Et le problème, c'est que ça va coincer au moment de l'accouchement dans le passage du petit bassin. Et là, il y a une caractéristique très particulière qu'on ne trouve que chez les femmes, qui se met en place entre 2 millions d'années et 1,5 million d'années. C'est ce qu'on appelle l'altricialité secondaire. Le petit humain va assurer sa croissance cérébrale in utero jusqu'à l'âge de 9 mois. Il va naître et après la naissance, il va à nouveau reprendre une croissance cérébrale, qu'on appelle l'altricialité, de type fœtale. Chez les espèces les plus proches, chimpanzés, orang-outang, on voit la croissance du cerveau qui va très vite in utero, comme chez nous, et une fois la naissance, c'est terminé. Pour donner une idée de la transformation que ça a été, ce dilemme obstétrique, c'est-à-dire assurer l'accouchement avant que le développement du cerveau ne soit arrivé à celui d'un nouveau-né, on va dire normal comme chez les grands singes, cet accouchement à 9 mois va faire en sorte que le petit humain va être extrêmement dépendant. il n'est pas prématuré comme on le dit, il va être extrêmement dépendant et donc à partir de là, pour les femmes, ça va être la nécessité d'assurer le nourrissage, la protection de ce petit qui demande énormément de soins et de nourriture. Cette altricialité secondaire est une caractéristique qui fait que la reproduction depuis chez les femmes est devenue quelque chose qui pèse énormément sur leur survie, évidemment leur physiologie et leur capacité évidemment de mener leur succès reproducteur. Et c'est chez les femmes qu'il y a le plus de déséquilibre, en tout cas d'asymétrie entre l'investissement parental du côté des femmes et celui des hommes qui peuvent plus ou moins s'investir. Pour avoir une idée de l'effort absolument hallucinant que demandait aux femmes pour se reproduire, vous prenez maman gorille qui fait 80 kilos, qui est quand même un peu plus costaud que la maman sapiens moyenne. Après 8 mois et 15 jours de grossesse, quasiment comme chez nous, on est proche de 9 mois, elle met au monde un petit gorille qui fait 1,5 kg, 1,7 kg avec un cerveau de 200 à 250 cm3. Maman sapiens qui est quand même un peu plus gracile met au monde un bébé qui fait le double, 3,5 kg en moyenne et un cerveau deux fois plus gros voire trois fois plus gros que celui du petit gorille. Donc le petit humain n'est pas un bébé prématuré, c'est un gros bébé qui est énorme. Et donc, il est très clair qu'à partir de là, les femmes deviennent un enjeu évidemment absolument considérable pour le succès reproducteur. D'autant plus que là, ça va poser un problème. Comme nous sommes dans une lignée patrilocale, les femmes ont quitté leur troupe natale et elles vont s'en trouver dans, entre guillemets, la belle famille, donc dans le clan du mari ou de son géniteur. Et de ce fait, là, il y a nécessité de ce qu'on appelle l'alloparentalité. C'est-à-dire qu'elle doit avoir la possibilité d'avoir un soutien peut-être du mari ou de son clan ou alors des femelles ou des autres femmes donc du clan. Et donc, nos sociétés humaines se caractérisent évidemment par un coût extraordinaire de la reproduction qui est lié justement à ces dilemmes obstétriques et à cette capacité du développement du cerveau qui est extra-utéro où le petit humain passe de l'utérus naturel à l'utérus donc culturel. Et ceci évidemment va impliquer des contraintes sur les sociétés humaines autour de la reproduction et à partir de là, soyons très clairs, les femmes deviennent un enjeu de contrôle, de coercition qui peut être plus ou moins important. Maintenant, quant à savoir, là nous sommes chez les homo erectus pour faire simple, entre 1,5 million d'années et 500 000 ans, tout ceci se met en place mais nous ne sommes pas capables de dire à partir des données que nous avons s'il y avait de la coercition ou pas, si c'était plus égal, s'il y avait une division des tâches, les femmes plus collectrices, les hommes plus à la chasse, on n'en sait strictement rien, même si on a toujours représenté dans les manuels scolaires, voire dans les films, les femmes qui sont près des huttes ou des abris construits, près du feu, en train de préparer la nourriture ou de collecter les nourritures végétales, les petits mammifères et les œufs, tandis que les hommes allaient à la chasse, etc. ce qu'on a appelé le modèle de l'homme le chasseur. Alors là, c'est donc très clair, on rentre dans la coercition symbolique. Le modèle de l'homme le chasseur, c'était quoi ? C'était une projection de nos sociétés du 19e siècle parce que je rappelle quand même que la préhistoire, la paléanthropologie, l'ethnographie naissent à la fin du 19e siècle, une des périodes les plus sinistres pour la condition des femmes. Le 19e siècle, c'est le siècle du progrès, mais depuis le code Napoléon, c'est d'un siècle qui est incroyablement coercitif avec les femmes au foyer, avec des problèmes d'obstétrique absolument ahurissants puisque les femmes mouraient plus en mettant au monde dans les hôpitaux que chez elles d'ailleurs, c'était complètement dingue. Et là, les femmes qui étaient interdites d'exercer des métiers, etc., qui n'avaient pas de représentation politique ni économique ou autre. Et donc, tous ces hommes, ces universitaires ont été nourris de cette culture patriarcale très antagoniste sur le plan sexuel et évidemment, on a regardé l'évolution que du côté des mâles. Quand c'est les hommes qui allaient au travail, qui a apporté les salaires, etc., donc on s'est dit après tout, ça devait être comme ça il y a un million d'années ou deux millions d'années et donc, les femmes restaient au foyer, donc dans la savane et les hommes allaient à la chasse, ce qui est exactement la transposition de l'homme qui va au travail, etc. Et bien, ceci va durer un siècle. Pendant les Trente Glorieuses, c'est le modèle évidemment que nous sommes encore les héritiers où là, c'était les hommes qui allaient au travail, les femmes restaient dans le foyer et on se souvient des images, des publicités, l'homme qui a la voiture, qui a la télévision, qui a la tondeuse pendant que les femmes sont épanouies grâce au fer à repasser à vapeur, à l'aspirateur et au presse purée ou à la cocotte minute. Et donc, naturellement, entre guillemets, on a projeté ce schéma-là alors qu'en définitive, et maintenant, ça ne fait pas longtemps, on regarde ça différemment, très clairement, les histoires de feu, d'outils, de collecte, de préparation de nourriture, de construction des abris, c'est plus les affaires des femmes. Si on regarde les populations actuelles avec des économies de chasse et de collecte, eh bien, contrairement à la mode actuelle du bon sauvage, on a tout. Si vous êtes chez les aborigènes australiens, notamment les Aranda, vous avez beaucoup de coercition, c'est très violent, il y a des ablations des parties sexuelles des femmes, et le premier enjeu, c'est quoi ? Contrôler les femmes. Les hommes âgés qui ont le pouvoir contrôlent les femmes et ils obligent les jeunes hommes, évidemment, s'ils veulent se marier avec une de leurs filles, à s'engager dans ce qu'on appelle la dette de la fiancée, donc, où là, ils se mettent au service de la famille, c'est un viager, jusqu'à la mort des parents, pour pouvoir acquérir une femme. Vous vous rendez compte ? Et là, il y a des inégalités profondes, évidemment, s'il y a un contrôle des femmes, il y a coercition et il y a violence. Maintenant, si on va chez les bûchemins, chez les kungs, où là, vous avez des sociétés où les tâches des hommes et des femmes se recouvrent beaucoup plus, certes, les hommes vont plus à la chasse au grand gibier, mais les femmes contribuent beaucoup plus avec le petit gibier, évidemment, tout ce qui est collecté en termes de ressources végétales, au nourrissage du groupe. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez les bûchemins du Calahari, les hommes participent aussi à l'éducation des petits. Les tâches se recouffrent, je l'ai dit, et si un homme est violent, comme il y a assez peu de vie privée, eh bien, il y a tempérance sur les violences et le groupe peut le contrôler. Ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, au passage, je le dis ça pour les papas ou les futurs papas, quand les hommes tiennent un bébé dans leurs mains ou dans leurs bras, en général, il y a des productions d'hormones qui les rendent beaucoup plus agréables, ils se sentent beaucoup mieux et ils vivent beaucoup plus vieux. Donc, ça vaut le coup d'essayer. L'autre chose qui est importante, nous sommes donc chez la vision très classique, donc des chasseurs-collecteurs que sont donc les bûchemins, mais vous avez aussi dans la même ethnie, toujours dans le Calahari, des groupes qui sont, eux, un peu plus sédentaires, qui élèvent un peu plus des animaux autour d'eux et qui surtout ont des relations extérieures avec les Bantous, qui sont des peuples d'agriculteurs. Et bien là, vous avez les conditions qui vont mener à plus de coercition. Plus les femmes sont éloignées de leur groupe natal, moins auront d'affiliés pour les protéger en cas de violence. Plus il y a de sédentarité, plus vous avez d'espaces de vie privés. Et là, les femmes sont violentées. Même si on entend les cris, personne n'intervient. Mais en plus de ça, s'il y a des relations extérieures, notamment des échanges entre du gibier ou certaines productions ou des armes. De l'autre côté, des productions agricoles, en général, même dans les sociétés plus matriarcales, c'est les hommes qui contrôlent les relations extérieures. Et là, évidemment, il y a un contrôle économique. Donc, toutes ces conditions sont réunies. les femmes qui ont du mal à se coaliser, à se imparenter, à se moindre de leur famille, de leurs affiliés. Et derrière cela, évidemment, il y a un changement économique. Ce n'est pas l'économie qui détermine la coercition. On l'a vu, des populations pratiquant la collecte et la chasse peuvent être coercitives comme chez les Aranda, donc les aborigines australiens, mais ce n'est pas tous, je cite que cette ethnie, ou moins coercitives ou quasiment plus égalitaires comme chez les Bichmann du Calari. Pareil, si vous allez chez les Amérindiens d'Amérique du Sud, alors, je cite un film que ne connaissent pas les jeunes, mais dans la forêt d'émeraude, un film absolument formidable de John Bormann, on a une société qui est plus égalitaire et l'autre qui est plus agressive. Donc, vous voyez, ce n'est pas l'économie qui détermine, mais les conditions économiques peuvent être des facteurs aggravants comme les facteurs écologiques qu'on évoquait chez les singes. Ça, c'est très important. Un exemple concret, je cite cette étude-là. Quand l'ethnographie a commencé à la fin du 19e siècle, John Fraser et d'autres sont très surpris de constater que les Hurons, donc, grandes ethnies, enfin, grandes tribus, mais nations amérindiennes, c'était les femmes qui dominaient plus la société avec matrilocalité, donc les femmes qui restaient ensemble toute leur vie, vous voyez, comme quoi ça existe, et matrilinéarité, en tout cas, pour une transmission d'une partie des pouvoirs économiques, sacrés et politiques. Et les hommes s'occupaient plus des relations extérieures. Donc, les femmes avaient plus de pouvoirs économiques, sacrés et politiques, les hommes avaient aussi une partie du pouvoir. Mais c'était beaucoup plus équilibré. Arrive les Occidentaux, société patriarcale. Et là, comme je vous l'ai dit, les relations extérieures se font plus par les hommes. Et là, va se développer le commerce parce qu'il y a une demande qui se met en place des fourrures. Donc, les hommes, qui sont des chasseurs, vont te chasser de plus en plus et donc accumuler des fourrures, les échanger, avoir des fusils, des biens. Et là, ils ont un nouvel équilibre économique qui fait que ça va favoriser les hommes et déstabiliser donc les sociétés qui étaient plus matrilocales. Et ça va être pareil pour les Indiens Hopi, ça va être pareil chez les Comanches, etc. Donc, vous voyez, quand on a l'histoire, on voit comme les choses peuvent changer assez vite. Depuis la fin de la préhistoire, on voit apparaître de plus en plus de sociétés coercitives, des hommes envers les femmes, mais il y a toujours d'autres sociétés qui sont plus écolitaires. Donc, il ne faut pas dire que c'est une tendance générale, mais nous avons un spectre des sociétés et de leurs organisations qui devient plus ouverte. Et malheureusement, ce sont les sociétés qui sont plus organisées, plus sédentaires, plus capables d'être belliqueuses et d'organiser des razias et des esclavages qui, évidemment, vont plus s'imposer à celles qui sont plus égalitaires d'une manière générale. Au paléolithique supérieur, donc, beaucoup plus de diversité. Après, nous avons une période qui est assez peu connue du grand public qu'on appelle le mésolithique pour le Proche-Orient entre 12 000 ans et 8 000 ans. Et là, on peut dire que c'est l'âge d'or des sociétés d'économie de chasse et de collecte. Il y a 10 000 ans, 11 000 ans même, en Anatolie, donc en Turquie, il y avait des monuments qui ont été construits pour des raisons culturelles et festives. Donc, on avait appris à l'école qu'il ne pouvait pas y avoir de grands monuments en pierre, avec des grands appareillements qui ne pouvaient être construits avant l'invention des agricultures. C'est faux. Donc, ça veut dire que si on regarde les sociétés avec des économies de chasse et de collecte actuelles, nous avons en fait qu'une très faible idée, malgré leur diversité actuelle, de ce qu'était la diversité passée. Qu'est-ce qu'on voit au Mésolithique ? Les mauvaises nouvelles qui commencent à s'accumuler. Puisqu'on commence à trouver des massacres collectifs, on massacre des hommes, des femmes, des enfants, avec des traces de torture, oui, absolument, des témoignages de torture. On a des cas aussi où vous avez des petites nécropoles avec des massacres où il y a moins de femmes que d'hommes. Pourquoi ? Les femmes ont été kidnappées, elles ont été prises. Et donc, très clairement, on le voit bien, si vous avez plus de sociétés, toujours avec des économies de chasse et de collecte, mais les unes plus structurées, plus organisées par rapport à d'autres qui le sont moins, eh bien, il y a conflit pour les ressources, il y a conflit, il y a guerre. En tout cas, ça s'accentue d'une manière absolument considérable. Et ça, on le voit bien au Proche-Orient et on le voit aussi très bien en Europe. Après, va arriver le néolithique, c'est-à-dire l'émergence des agricultures les plus anciennes étant en Europe. Et là, on le voit dans la transition mésolithique qui n'est pas déjà un âge tendre vers le néolithique. On voit sur les squelettes des femmes qu'elles se marient plus jeunes, qu'elles font des enfants à une fréquence plus importante, donc sevrage plus rapide et que troisièmement, elles meurent aussi plus jeunes. Mais néanmoins, ça va permettre une augmentation de la démographie et là, on voit un stress plus important chez les femmes. Et qu'est-ce qu'on voit aussi sur les squelettes ? C'est que les ossements des jambes, deviennent moins robustes, donc les femmes se déplacent un peu moins. Par contre, les os des bras sont aussi rebrusques que nos championnes d'aviron d'à côté. Vous avez compris ce que c'est ? C'est le meulage, les travaux des champs et les travaux domestiques. Et là, très clairement, on voit, toujours à côté d'autres sociétés plus égalitaires, de plus en plus de sociétés où s'installe une division des tâches plus marquée entre les hommes et les femmes, où la chasse devient de plus en plus prestigieuse, où on voit apparaître les premiers guerriers, donc des gens qui sont dédiés à la tâche de combattre, de défendre ou d'attaquer. Et en Europe, c'est tout à fait clair, on voit arriver très clairement, ces sociétés du néolithique avec des conflits avec les anciennes sociétés mésolithiques, les néolithiques vont arriver à s'imposer et ils vont capter les femmes des mésolithiques. Et ça, c'est classique. Quand une société arrive et s'installe et elle domine les autres, elle capte les femmes et les autres vont disparaître, notamment les hommes ne trouvant plus de possibilité de se reproduire. Ça, c'est un schéma classique malheureusement et qu'on commence à lire de manière très claire en archéologie prohistorique. Mais je vais terminer sur l'Europe pour montrer comme quoi nous sommes encore les héritiers de cette période-là. Revenons au prochain. Nous sommes à 6 000 ans avant Jésus-Christ. Il y a des sociétés qui commencent à être patriarcales et d'autres donc plus égalitaires également. Une chose qui émerge de ce travail, c'est qu'il n'y a que dans les sociétés humaines que nous trouvons des sociétés patrilinéaires et patriarcales. Je l'ai dit, des sociétés patrilocales, les mâles qui restent ensemble ou les hommes qui restent ensemble, ça, on connaît. Mais ça veut dire que pour être patrilinéaire, il faut la certitude de la paternité et patriarcale. Il faut, bien sûr, pour transmettre par filiation les statuts des mâles dominants, eh bien, ceux-ci soient évidemment bien avérés. Parce que même chez les singes, il n'y a jamais de certitude de la patrilinéarité et il y a encore moins de patriarcat. Donc ça, c'est une caractéristique des sociétés humaines, en tout cas, telles qu'elles émergent à la limite mésolithiques, néolithiques. Et là, simulant dans Jésus-Christ, il y a un petit refroidissement climatique et des populations du Proche-Orient, patriarcal, vont s'installer en Europe, sur le sud de l'Europe et également par les Grandes Plaines. Donc ce sont deux grands courants qu'on connaît par leur céramique, le Cardial et le Rubané. Et ces sociétés vont faire en sorte que le néolithique, l'agriculture, va s'installer dans le sud d'Europe et monter vers le nord. 4000 ans avant Jésus-Christ, donc 2000 ans plus tard, arrivent des sociétés qui, elles, cette fois, viennent des plaines centrales d'Europe, des sociétés d'éleveurs plus égalitaires. Elles vont arriver par le nord et s'installer plus difficilement vers le sud où là, les agriculteurs sont mieux installés. Et bien, tenez-vous bien, aujourd'hui, la fréquence relative de nos gènes entre les populations du sud de l'Europe et du nord de l'Europe. Et bien, nous avons plus de gènes des migrants agriculteurs dans le sud de l'Europe, notamment en France, qui décroient vers le nord. Par contre, dans le nord, vous avez plus de gènes des populations d'éleveurs et plus égalitaires qui, évidemment, sont plus importantes au nord et décroient vers le sud. Ce qui est incroyable, c'est qu'une étude récente montre que plus les sociétés sont anciennement agricoles, on peut le faire avec la paléogénétique, plus elles sont patriarcales. Quelques milliers d'années plus tard, on est dans l'histoire, les grandes civilisations, le sud de l'Europe est héritier du droit romain qui est beaucoup plus machiste, le nord de l'Europe est l'héritier du droit germanique qui est beaucoup plus égalitaire. Dans le sud de l'Europe, nous n'avons jamais eu, si ce n'est Isabelle la catholique et Isabelle de Bavière, de reine ou d'impératrice qui est les attributs symboliques du pouvoir, je ne dis pas qu'il n'y a pas une femme de pouvoir, les attributs symboliques. Dans le nord de l'Europe, c'est encore le cas aujourd'hui, vous avez plein d'impératrices, de reines, de premières ministres, etc. Et ça continue parce qu'aujourd'hui encore, si vous regardez la répartition des tâches dans les couples, dans les familles entre les hommes et les femmes, c'est beaucoup plus inégalitaire dans le sud, beaucoup plus égalitaire dans le nord. Donc on voit que nous sommes encore les héritiers de ces populations de la proto-histoire dans les rapports politiques, économiques, d'équité ou pas entre les hommes et les femmes. Alors vous allez me dire « Oh là là, ça ne va pas changer ». Ben si, la preuve, l'Espagne. Regardez comment l'Espagne, en un peu plus de 10 ans, alors qu'on avait tous la vision caricaturale du macho ibérique, a été capable, avec la loi, avec tout l'arsenal qui était nécessaire, avec la justice et puis évidemment les systèmes évidemment de punition, on ne s'aperçoit comment l'Espagne aujourd'hui, dans tous les sondages, dans toutes les enquêtes mondiales, est devenue un des pays les plus égalitaires en très peu de temps. Mais vous voyez que ça prend du temps des fois pour sortir de cela. Et maintenant, pour terminer, soyons clairs, même dans mon essai, nous avons encore ces biais de la domination masculine puisque quasiment tous les travaux cités dans cette question d'où ça vient, pourquoi, comment s'est mis en place la coercition masculine, ce sont des travaux essentiellement anglo-saxons et germanophones et très peu de travaux dans le sud de l'Europe. Donc vous voyez comment le système se renforce lui-même. Et puis maintenant, soyons très clairs, tout ça est basé essentiellement sur le Proche-Orient et l'Europe qui sont les régions les plus patriarcales, parmi les plus patriarcales du monde. C'est tout un programme de recherche, qu'en est-il de ces sociétés en Asie, en Afrique, dans les Amériques. Il est sûr qu'on a vu que, et c'est avéré bien sûr, cette évolution des sociétés patriarcales qui sont les nôtres, mais qu'on a complètement ignorées, voire méprisées les autres expériences. Et donc tout ceci est un immense travail qui reste à faire. Les sociétés humaines, globalement, donc, sont monogames, mais au sein d'une même société, on peut avoir, d'une manière absolument admise ou parfois un petit peu contournée, des hommes avec plusieurs femmes ou des femmes avec plusieurs hommes. Donc ça s'appelle la polygamie, mais la polygamie, ça peut être dans les deux sens. Mais en tout cas, dans toutes les sociétés humaines, les unités de reproduction sont très bien identifiées, c'est tous les rituels de mariage, toutes les marques. Moi, j'ai une alliance, ça peut être des marques sur le front, comme en Inde, etc. Donc les entités de reproduction sont reconnues. Pourquoi ? Parce que les sociétés humaines font en sorte que les hommes doivent s'engager d'une manière ou d'une autre dans l'éducation des jeunes, les nourrir, les protéger, les éduquer à un moment donné, etc. Il y a différentes formes qui sont liées à ça. Pourquoi ? Parce que nous sommes des sociétés donc patrilocales et les femmes n'ont pas leur sœur, leur mère aux côtés d'elles. Par contre, quand elles le peuvent, elles s'arrangent pour aller dans une famille où il y a déjà une sœur ou une cousine ou pas trop loin de leur famille. Donc voilà, tout ça sont des jeux compliqués. Alors maintenant, ce qui est paradoxal, c'est pourquoi, même aujourd'hui encore, il y a autant de violence au sein des couples. Parce que ce n'est pas ce qu'on trouve chez les autres espèces. La monogamie est extrêmement rare chez les mammifères. Le groupe, l'ordre zoologique dans lequel il y a plus de monogamie, c'est les singes et les primates. Un quart des espèces est monogame. Très fréquente chez les Lémuriens, mais surtout très représentée chez les singes d'Amérique du Sud. Par contre, c'est assez rare pour les singes de l'Ancien Monde, le groupe auquel nous appartenons. Mais quand il y a monogamie, c'est très clair. Le mâle et la femelle ont la même taille corporelle. Ce qui compte pour la monogamie, c'est d'être à deux pour élever un petit qui demande des soins. Donc c'est l'investissement parental des mâles, qui peut aller de la simple protection, qui peut aller jusqu'à des mâles. Ça existe chez les marmoussets, ça existe parfois chez les ciemants, qui sont des gibbons, des grands singes très proches de nous, où le mâle va beaucoup s'occuper du petit pour les porter, pour les protéger, etc., et les aider à se nourrir. Et à partir de là, ce qui est assez troublant, c'est que toutes les espèces monogames, sans exception, et il y en a plusieurs dizaines, il n'y a pas de coercition, des mâles vis-à-vis des femelles. Tout l'enjeu, pour eux, c'est pour la femelle de compter sur un mâle, pour un mâle de compter sur une femelle, pour aider les petits, et tous ont une caractéristique, c'est qu'ils vivent sur des territoires très limités, qu'ils défendent farouchement, les mâles se méfiant des mâles d'un côté, les femelles se méfiant des femelles de l'autre côté. Et donc, voilà, la monogamie, c'est un petit monde tranquille, chacun son petit pavillon dans la forêt, si je peux me permettre, et on élève les enfants, et c'est un domaine assez calme, tout en faisant attention aux voisins qui ne viennent pas empiéter sur notre territoire. Ce qui est très troublant, c'est que dans l'espèce humaine, nous avons une tendance très marquée, donc c'est la majorité des structures de reproduction, donc les familles qui sont monogames, plus ou moins étendues. Alors attention, il n'y a pas que notre famille nucléaire actuelle, ça c'est récent, il y avait toujours souvent les parents, les grands-parents à côté, dans nos fermes, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ce qui est troublant, c'est que nous avons des familles monogames au sein d'une structure plus large que le groupe social, ce qui n'est pas le cas chez d'autres espèces monogames, où chacun est isolé dans son coin. Et là, donc, ça pose évidemment beaucoup de contraintes, puisque la monogamie exige un investissement parental important des hommes, mais les hommes, évidemment, vont faire en sorte d'avoir la garantie qu'ils sont vraiment les géniteurs, donc les pères, de leurs enfants. Et tout ceci va susciter évidemment tous ces systèmes oppressifs de faire en sorte que les femmes soient contrôlées, qu'on contrôle leurs déplacements, qu'on les séquestre, évidemment, dans les gynécées ou dans les RM, si c'est polygyne, faire en sorte qu'il y ait un contrôle sur les femmes qui soient interdites d'aller travailler. Jusque dans les 60, je rappelle, chez nous en France, les femmes ne pouvaient pas avoir une profession sans l'accord du mari ni un compte en banque. Il y avait un contrôle, évidemment, de la parenté du côté de l'homme avec les belles-mères, les sœurs, les belles-sœurs, etc., sur les femmes. Donc tout ça, c'était un enjeu absolument terrifiant qui fait que cette monogamie qui ne suscite aucune coercition chez toutes les autres espèces de marmossais, de petits singes lions, etc., ou de gibbons, eh bien, va devenir quelque chose de considérable parce que voilà le problème. Les femmes sont toujours attractives sexuellement. Les femmes peuvent se reproduire à tout moment. Donc vous avez une intégrance sexuelle qui est constante chez les femmes comme chez les hommes, d'ailleurs, et là, il faut exercer en même temps pour les hommes la capacité de contrôler plus ou moins consciemment le fait qu'ils ont l'exclusivité de la paternité et que les enfants auxquels ils consacrent une partie de leurs activités de soins, que ce soit des soins concrets ou pour subvenir aux besoins de la famille d'un point de vue économique, eh bien, ceci crée des tensions énormes qui sont liées, évidemment, à la source de ces formes de coercition d'où toutes les injonctions qu'on a eues d'un point de vue politique, par les religions, même en philosophie, même en économie, tous ces moyens absolument ahurissants qui ont été mis en place dans les sociétés humaines et pour rappeler que ce n'est pas si ancien que cela et ça continue aujourd'hui, le XIXe siècle, qui est le siècle du progrès, est un des siècles les plus coercitifs où il y a eu toute une idéologie absolument hallucinante, politique, religieuse, philosophique, économique, à l'encontre des femmes pour qu'elles restent au foyer et contrôler leur sexualité de telle façon qu'on n'en fasse que des mères en disant que c'est leur nature. Alors, vous savez, la Révolution française, c'était vraiment un échec absolument ahurissant pour les femmes qui se concrétise par le code Napoléon qui infantilise les femmes. Je rappelle que, comme on le dit assez joliment, mais c'est catastrophique quand même quand on y pense, que les femmes vivaient entre deux voiles. Le voile de la communion où on devient une jeune fille est le voile du mariage. On passe du contrôle du père au contrôle du mari. C'est notre modernité, comme on le dit, soyons très clairs. Et là, en effet, il y a eu la mise en place d'une coercition symbolique, politique, sociale, économique, pardon de me le répéter, qui a enfermé les femmes dans leur nature. Mais c'est quoi la nature des femmes ? On ne l'a jamais définie. Il n'y a que nous, les éthologues, qui le faisons maintenant. Et donc, moi, je vais prolonger cet essai puisqu'il y avait deux arguments pour renfermer les femmes dans leur rôle de maire, qui étaient c'est leur nature, mais sans jamais préciser en quoi, et la raison. Je rappelle que Kant quand même a critiqué la raison pure. Donc, vous voyez, il y a tout un travail aujourd'hui de déconstruction, au vrai sens du terme, qui reste à faire parce qu'on a tendance comme ça à railler, à regarder un peu d'eau les sociétés de chasse et de collecte ou les sociétés horticoles ou agricoles, en les considérant comme primitives, globalement, ces sociétés sont beaucoup moins coercitives que nos sociétés soi-disant modernes. Et là, on voit bien que c'est une question vraiment d'anthropologie majeure qui engage notre modernité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada